et tout le monde c'est patine je suis sûre que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire je sais ça fait 100 ans que j'ai pas filmé désolé j'ai pas rentré dans le style mais bon j'espère que vous allez bien que la reprise s'est bien passé du coup comme je l'ai dit vidéo aujourd'hui dans laquelle on va tester ce petit produit c'est vieux c'est par essence c'est très très vieux c'est une graisse en fait qui s'appelle blue magic donc c'est le même genre que vous savez les graisses à l'ancienne style dark and lovely la boîte verte ou la boîte bleue avant on mettait tout le temps ça dans notre cuir chevelu sur nos cheveux même quand on avait les cheveux défrisés quand on était en mode par contre on avait les cheveux défrisés quand on faisait des tissages on mettait tout le temps ça à l'intérieur et après quand la tendance du back to natural est arrivé les naturalistas étaient en mode non c'est pas bien pour les cheveux les graisses ça les abîme c'est trop lourd blablabla mais j'ai constaté depuis quelques mois là je vois plein de vidéos d'américaines qui utilisent ça qui reviennent aux bases on va dire donc je me suis dit que j'allais tester ça et j'ai pris ça en fait pour pour remplacer enfin pour remplacer on va tester mon canto ma crème ma curling coconut cream de chez canto donc en fait quand je lave mes cheveux j'utilise mon leave in conditioner de chez mon leave in conditioner mon leave in conditioner de chez anti jackie et franchement c'est le best de c'est le best c'est si vous avez les cheveux naturels je vous le conseille parce que ça les démêle en deux deux je suis même au milieu là je suis assise par terre bref donc si je regarde par là en fait c'est parce que j'ai mon retour caméra ici qu'est ce que je disais ouais franchement si vous avez les cheveux naturels je vous le conseille c'est une tuerie les mains est pratiquement vide regardez il me reste que ça là il faut vraiment j'économise le reste anyway et en fait après avoir utilisé ça j'applique mon canto et après par dessus je mets de l'huile d'olive ou bien je mets je mets du gel donc mon gel éco styler j'en ai racheté un autre il y a quelques jours mais là en fait ce que je vais faire c'est appliquer ça et appliquer mon gel et je vais faire mon low bun donc mon petit tiré que je fais depuis quelques semaines maintenant et on va voir si ça hydrate plus mes cheveux que quand j'applique ça dites moi si vous êtes back vous êtes en mode retour au produit à l'ancienne comme les graisses dans le cure chevelu et tout ce qui va être dark and lovely et ce qu'on faisait tout simplement avant quoi je remettrai du bord de karité sur les cheveux et des trucs tout basiques là j'ai mis mon living conditioner et j'ai mis un petit bonnet pour garder mes cheveux hydratés regardez comment mes cheveux sont détendus franchement ce living conditioner si jamais vous êtes à la recherche d'un living on to jackie le best et puis dans les vidéos que j'ai vu les filles disent que qu'apparemment depuis qu'elles réutilisent cette cire bah leurs cheveux se cassent moins donc j'espère que ce sera mon plat parce que mes cheveux me fatigue en ce moment je me demande ce que ça donne ce que ça pourrait donner un wash and go avec ça parce que là ça définit mes cheveux sans que j'aimais du gel regardez d'ailleurs ça les définit plus que quand je mets mon ma ma curling cream de chez kanto qui est censé bah boucler les cheveux regardez moi ces petites bouclettes par contre pour les je pense que j'aurais dû prendre un peigne parce qu'avec la brosse c'est comme si vous savez quand vous mettez du gel et que vous brosser vos cheveux la sensation c'est un petit peu bizarre c'est même pas la peine de les peigner après parmi le la cire là par contre je veux un mètre dans mon cuir cheveux là comme c'est le mèche de devant je commence à partir de la racine et je rajoute au point d'après dites moi si vous voulez que j'essaye un wash and go peut-être un jour avec ça mais en tout cas ça définit vraiment bien les cheveux j'ai limite envie d'essayer j'aime J'ai un peu mis de gel mais j'ai envie de... Bon écoutez, je vais mettre mon gel pour ne pas avoir à le refaire de la semaine mais j'ai l'impression que même comme ça, sans gel, ça peut tenir. Alors j'ai déjà fait cette partie, on va continuer avec la deuxième. Je vais mettre ça à peu près. J'en mets quand même suffisamment parce que je n'ai pas envie d'avoir à en remettre dans la semaine. Et en fait, ça va permettre de bien hydrater, enfin de bloquer le leaving de l'estyl, comme on le dit en anglais. Mais on dirait que j'ai mis du gel. On dirait vraiment que j'ai mis du gel, regardez. Waouh, attendez, je ne sais pas si vous voyez mais... Regardez. Mes bouclettes sont définies. Je vais quand même essayer de les brosser un petit peu. J'aurais dû prendre un peigne mais flemme, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Un peigne avec des dents larges. Waouh, guys, I'm shocked. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien parce que là... Ouais, on dirait vraiment que j'ai mis mon gel. Mais pourtant, c'est que la cire. Le leaving et la cire. Chapeau, chapeau. Donc, on va appliquer mon gel de chez EcoStyle. Il faudrait que j'essaye de faire un wash and go avec. Enfin, j'essaie de faire trois fois des wash and go mais je trouve que je ne sais pas, je les rate à chaque fois. Si jamais vous voulez que j'essaye d'en faire sur ma chaîne, n'hésitez pas. Peut-être que je ne les rate pas cette fois-ci. Waouh. Ça les hydrate bien. Là, je sens en fait, je sens que mes cheveux sont bien hydratés à l'intérieur. Je voulais me racheter mon... Ma crème de chez Cantu. Mais là, sincèrement, si je sens que mes cheveux sont migra... Migra. Migra hydraté, je... Je ne mettrais plus 8... 8 balles dans ça. Euh... En fait, j'en mets beaucoup. Je ne sais pas si ce n'est pas... Si ce n'est pas trop même. Mais bon, écoutez. Listen, listen. Je veux que mes cheveux soient bien hydratés. Après, je n'ai pas l'impression en fait que ça démêle. Enfin, de toute façon, je ne pense pas que ce soit ça le... Euh... L'objectif. Mais je n'ai pas l'impression que ça démêle. Mais après, je sens que ça bloque bien l'hydratation que j'avais mis en dessous. En dessous. J'ai fait en dessous. Je sais qu'il y a des filles dans les vidéos que j'ai vues qui mettaient juste de l'eau. Et qui appliquaient ça. Mais voilà. Je préfère quand même prendre les devants et utiliser mon levy. Il va falloir que j'ouvre ma boîte de gel. L'ouverture d'une nouvelle boîte. L'éco-styler. C'est mon préféré, celui-ci. À l'olive et les autres. Les autres, je... Je les trouve pas ouf, celui-ci. C'est le seul qui tient mes bouclettes pour longtemps. J'espère juste que je vais pas avoir des résidus. Euh... Avec le... Non, je pense pas. Avec la cire et le gel. Comme c'est pas de la crème. Je me demande si j'en remets pas trop. Parce que là, je vois que la boîte commence à diminuer. J'en mets peut-être un petit peu trop. Peut-être que j'ai pas besoin de mettre tout ça. Allez, on va diminuer la quantité. Hop. Ok, non. J'en rajoute. Non. Ensuite, je défais ce petit chouchou. Des fois, je mets de la cire aussi. Mais là, je vais pas en mettre comme j'ai déjà mis de la graisse. Je sais que c'est pas la même chose. Mais j'ai pas envie d'avoir trop trop de produits non plus dans mes cheveux. Là, normalement, ça devrait aller plaquer une fois que je vais mettre mon foulard. Et voilà. Et ce que je vais faire aussi pour étirer mes cheveux, c'est appliquer un autre chouchou. D'ailleurs, je vais faire une vidéo. Je pense sur Instagram vous montrant comment je fais mes cheveux si jamais ça vous intéresse. C'est tout bête. Mais très efficace. Voilà. Je vais mettre mon foulard. Et voilà. Je reviendrai d'ici quelques minutes. Mais bon, dans tous les cas, là, mes cheveux seront hydratés pendant longtemps. Donc, je vais recommencer à utiliser de la graisse pour mes cheveux. Parce que j'aime bien, en fait, la sensation. Et puis, pour les plaquer, c'est beaucoup plus simple. Du coup, voilà. Je vous montre ce que je vais utiliser à peu près. Voilà. Bon, je reviens d'ici quelques minutes. Hey guys, I'm back. Donc, voici le résultat final. J'ai retiré mon foulard il y a quelques heures maintenant. Et en fait, mes cheveux, là, je sens qu'ils sont vraiment bien hydratés. Et là, par contre, quand je touche, vous pouvez voir les résidus d'huile. Mais en fait, quand j'avais le foulard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien... Je l'ai bien pressé sur mes cheveux, en fait, pour un petit peu retirer l'huile qu'il y avait en trop. Mais là, je ne sais pas si vous voyez, au niveau du chouchou, là, en fait, on voit, même au bruit. On sent qu'il y a encore du produit et que ça n'a pas entièrement séché derrière. Mais bon, ça ne me dérange pas. D'ici quelques jours, ce sera bon. Et donc, je pense vraiment que je vais réutiliser ça pour faire mes... Que ce soit mon chignon, bien pour hydrater mes cheveux. Parce que là, je sens que le... C'est comme si... Je ne sais pas, en fait, comme si mes cheveux étaient bien, 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 bien hydratés. Et j'ai l'impression, en fait, que ça les protège. Et surtout que là, on va rentrer dans tout ce qui va être automne, hiver. Et les cheveux ont tendance à être plus fragiles à cette période de l'année. Du coup, voilà, je suis contente. Et je pensais même que je vais m'acheter peut-être une boîte de Dax pour la mettre dans mon cure-chevelu. Parce que ça, je ne sais pas si... Bon, si, ça, c'est la même chose. En fait, je me prends la tête pour rien. Je vais mettre ça dans mon cure-chevelu. En fait, je dis toujours cure-chevelu. C'est cure-chevelu ou cure-chevelu. Bon, bref. Vous m'avez comprise. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente du résultat. Là, d'habitude, je serre un petit peu plus le chignon. Et des fois, ce que je fais, c'est que je prends ma petite brosse là et je brosse par-dessus avec un tout petit peu de cire. Bon, je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps. J'en mets un tout petit peu. Mais là, je ne ressens pas le besoin d'en mettre, en fait. Du coup, top. Parce que ça fait moins de produits. Et puis, la cire, ça, j'ai vu de trop trop en mettre. Quand je l'en mets, c'est vraiment devant un tout petit peu. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a été utile et vous a intéressé, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et dites-moi aussi en dessous si jamais vous aussi, vous avez essayé ou réessayé cette petite graisse de chez Blomagic. Ou bien la graisse d'Arc. La graisse d'Axe. Bon, je vais arrêter de parler parce que là, je suis fatiguée. Je m'étais même endormie. Et puis là, il se fait tard. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre un foulard pour dormir. Et après, je vais rester comme ça toute la semaine. Jusqu'à mon prochain washtay. Donc, voilà les girls. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en dessous encore une fois si jamais vous réessayez. Et si vous allez tenter de remettre de la graisse sur vos cheveux. Bon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace out.